il me faut un truc qui envoie et c'est vrai qu'en ce moment je trouve pas ça quoique si j'en ai trouvé un mais pas sur sur pc donc c'est pour ça alors non quelles affaires avez vous faire ici à flonéia si vous voulez avoir la permission d'entrer dans la citadelle vous devez d'abord établir votre identité c'est vrai qu'on pouvait faire des trucs de pute l'assure moral à ça va te défouler ce qui est le sacrifice mon nom et 7 soudain mais non je veux pas aller sur brouhalla non parce que brouhalla c'est pareil tu vois c'est pas un truc sur la longueur c'est un truc que voilà tu vas les jouer un peu voilà je suis en train de voyager à travers l'aslande pour offrir ma vie en sacrifice on est venu ici dans l'espoir que votre que je sais pas comment ils appellent ça parce que c'est is lordship pourri pour qu'il nous offre en gros on va dire le seigneur pour que le seigneur nous offre en en espérant voilà que le seigneur nous nous offrirait son assistance quoi mais vous aurez dû le dire plus tôt j'espère que on vous a pas offensé passez allez-y entrer lors d'un valo et dans le château au nord de la ville d'accord merci et cool d'avoir la sacrifiée avec nous tu vois c'est pour ça il faut avoir cette soudain dans sa poche bonjour messieurs ils ont perdu leur muse donc on s'en fout bah oui non mais moi oui je suis difficile c'est pas nouveau mais on s'en fout de ta femme je veux des marchands veut acheter des antidotes mais je visite la maison voilà tu vois il ya un coffre je savais à quoi heurt un coeur d'eau non mais il me faut plus un jeu genre non mais en fait le truc c'est qu'avant j'avais les let's cop et souvent c'était des jeux barbares genre let for dead final exam ce genre de truc ça me défouler entre temps et ça aussi c'est peut-être pour ça mais c'est de la faute à butteurs façon avec son disque dur pourri il a fait sa lâcheuse voilà c'est pour ça mais même genre star boom par exemple ça m'éclatait star boom quand je jouais à plusieurs je sais mais je le sais monsieur le problème c'est qu'après il faut trouver un jeu commun etc ah ouais ça coûte cher comme le bordel on va racheter 5 comme ça ça dépense trop vite à ça c'est oui ça c'est pour se barrer des combats c'est vrai ah oui je sais tellement tu aimes tellement ce jeu aussi je pense que tu l'aimes plus que cette soudain et ça le pire alors ça ça doit être le château ah on a une nouvelle musique ce que la bande sont franchement elle est mortelle mais ça manque un peu de variation des fois à bienvenue mes soldats m'ont expliqué la situation bah oui ils ont couru plus vite que moi je me doute est donc tuer le prochain sacrifice et oui je suis cette soudain j'ai entendu que votre navire avait coulé et j'ai craint le pire je suis heureux de vous voir saine et sauve merci il n'y a pas besoin de me remercier je sais pas en fait je m'attends tellement que le mec ce soit une grosse pute au final en comparaison des monstres les humains sont de faibles créatures c'est bien pour ça qu'ils méritent et qu'ils ont besoin d'une protection en tant que sacrifice vous allez offrir votre vie pour protéger le monde entier en tant que l'ordre de cette citadelle je dois travailler pour protéger mes citoyens voilà même s'il ya des différences vastes chacun d'eux joue un rôle vital oui c'est vrai par chance on a encore un vaisseau opérationnel ici voilà je vais voir pour que vous puissiez le prendre pour aller dans les latin un merci beaucoup pour votre gentillesse cependant certaines circonstances c'est quoi font qu'il doit faire virer dégager le bateau le vaisseau tout de suite parce que c'est un truc volant vous allez donc devoir attendre un petit moment ce qu'il ya quelque chose qui va pas à cache le commandant du bateau et les manquants j'avoue non pas plus que ça après j'aime l'idée de pokken et mémo mais mais non c'est pas le truc parce que c'est disons en plus c'est un truc long le panneau le vaisseau pourra pas voler sans lui c'est un homme talentueux mais mais difficile je me demande où il a pu se cacher mais tant bien que même mes hommes le trouveront aussi vite qu'ils le pourront voilà jusque jusqu'à là et s'il vous plaît voilà faites de cette ville comme si c'était chez vous voilà mettez vous à votre aise d'accord bon ce qui veut dire qu'on va devoir faire quoi le sens pas parce que là on m'a dit ouais des mers tu as donc le commandant a disparu j'espère que rien de sinistre ne va arriver sinistre c'est un peu beaucoup calme depuis que maintenant on a entamé notre voyage depuis tout ce temps les monstres ont comment dire ça merde ils ont grandi en nombre et grandit même dans en étant plus féroces j'espère qu'on n'aura pas besoin de trouver une autre voie pour continuer notre voyage battle bloc théâtre ouais il me semble que je l'ai jamais fait en plus un j'ai jamais fait à part encore quoi je veux dire et c'est vrai que le cop peut être sympa c'est un jeu que j'ai vraiment adoré en plus pour le coup m elle a l'air tellement pessimiste on a jusqu'à faire tout ce qui nous est possible pour que cela n'arrive pas alors soit on peut aller chercher pour les regarder où il est à cache ou soit on reste tranquille on n'a aucun indice pour savoir où il est et on l'a jamais rencontré mais si on peut juste trouver un des leaders ça pourrait nous aider pour accélérer notre départ allons demander autour de nous aux gens de la ville peut-être qu'ils sauront ouais t'as raison quelqu'un saura peut-être quelque chose allons jeter un oeil en vie qu'est-ce que tu as encore fait monsieur il fait des conneries voilà alors et on nous dit d'aller chercher plus vers tenderville voir si les autres nous disent pareil ou pas à lui dit la même chose c'est bien ce c'est des petites villes à chaque fois alors j'en sais pas plus à part le fait que c'est un excentrique voilà nous dit aussi tenderville donc on va aller chercher vers thème d'air ville qui est rempli de monstres cela dit en passant la ville des monstres ouais vas-y dans mes de façon le message s'affiche presque il sera entier je sais pas quoi ce bruit je sais plus si ah oui il ya des trucs sur la main pas là avec ce petit bruit ça veut dire qu'il ya quelque chose j'ai oublié que sur la map aussi on voyait ça doit être la tendeur ville ce paysage glacial annoncé une cabane allez voir ce qu'il ya la cabane du pêcheur moi c'est un sauna en tant que les monstres la distorsion spatiale a aussi causé beaucoup de problèmes pour les humains est-ce que c'est un test pour tester la force de l'humanité ou juste le purgatoire je prie tous les jours j'ai pris que les monstres et les distorsions ne soit plus là pour apporter la destruction de l'humanité oh it is 12 12 d'ooms day la merde je peux pas prendre le lac bon c'est où à tenderville ah oui il fallait passer par les bois ils avaient dit donc voilà ça doit être par là non mais en plus ce qui est cool dans cette soudain à merde j'ai pas été à l'auberge j'aurais peut-être dû y aller parce que là je suis parti avec rien du tout quasiment je crois que les deux ils ont presque ils ont eu paix donc ça va bah oui c'est basé c'est marrant parce que j'en parle aussi mais c'est basé quasiment que sur ça d'un mais oui en fait c'est peut-être ça que j'aime dans ce jeu en plein été quand il fait chaud peut-être qu'inconsciemment c'est quelque chose qui me plaît alors lui il a pris une patate cri c'est solide quand même ces saloperies avec les testicules au bout des oreilles testicules poilus ouais c'est peut-être ça ce jeu me donne moins chaud parce que je vois de la neige partout je vois du froid mais je le trouve joli après j'aime bien ce côté un peu simpliste moi dans les jeux vidéo je trouve qu'il n'y a pas toujours besoin bah voilà c'est bien c'est lui que je voulais il est mais par contre on n'a encore rien vu sur le farm pas sur le farming qu'est ce que je raconte sur le crafting ah d'accord parce que normalement on est capable mais calmez vous bien monsieur fire mais sérieusement quoi même les monstres ils sont ils sont ils sont kawaii en même temps je veux dire ça t'as pas envie de les frapper ont l'air tout mignon les saloperies on sait pas si c'est leurs oreilles ou leurs bras mais c'est vrai que le design le chara design est assez sympa même sur les modes sauf qu'il ya quand même de l'idée ah oui elle sera la prochaine il faut aller aider le petit garçon et regardez ce petit garçon il se fait attaquer par les monstres mais en fait c'est ses copains en vrai c'est des pingouis mais qu'est ce qu'un gosse fait ici on ne sait pas par contre les pingouins avec leurs dents ils font flipper en fait bah ils ont pas l'air si cool pingouis bam quoi mais c'est phéos bam ah c'est même pas assez pour qu'elle level up monsieur du gueulasse y escroquerie tu merci c'était vraiment c'est passé près qu'est ce qui ne va pas tu es perdu perdu non je suis en voyage en voyage dans une place comme ici pour les lathlène quoi waouh est-ce que tu sais quel genre de place sont les lathlène exactement c'est définitivement pas une sorte de place pour un enfant qui voyage seul bah le mec ouais il était déjà perdu avec trois pingouins donc il compte aller où déjà arrêter de m'appeler gamin à mon nom et on peut lui donner son nom il va venir avec nous il s'appelle kirs allez on le garde je dis je gardais mes noms il s'appelle kirk ah mais c'est une petite fille ou un petit garçon on dirait une petite fille là maintenant arrêtez de me traiter comme un petit enfant d'accord désolé kirk nous aussi on va au laitland ça l'air d'être un je sais pas pourquoi je suis un magicien ou un truc dans le genre vraiment je viens avec vous alors et attend une minute quel genre d'idée c'est ça enfin attends on a besoin de l'emmener au moins dans un endroit sain en sécurité on peut pas juste le laisser ici ah ouais c'est im donc c'est un petit garçon je ne pense pas que ce soit une bonne idée faites ce que vous voulez allez moi je dis faites ce que vous voulez merci merci tu sembles vraiment effrayant avec ce masque mais j'imagine que en fait tu es un gars bien ok alors qui nous accompagnera pendant un petit peu tu et quelle chance vous êtes si compréhensible pas comme le vieux mec le vieux monsieur par là bas qui parle de nidre et donc lui la rejoint alors tiens on va regarder partie ah non par contre voilà il est pas jouable c'est bien ce que je pensais c'est juste qu'on se promène avec lui dans notre poche pour le ramener voilà c'est ce que je voulais vérifier ok ok franchement même là l'eau voilà c'est ça fait plaisir bien on pêche on peut pas pêcher franchement c'est une belle balade ce jeu moi j'aime bien ce truc ce côté voilà petite balade tranquille par contre je sais plus si j'ai pris le coffre de l'autre côté tiens je viens de me rappeler là mais je crois que tu es ça ça va être relou non ça va c'est une mouette c'est une mouette BAM DABUY oh comment c'est joli BIM oh genre il a raté nidre yosh gozo ah ça paye pas ah oui c'est elle qui allait lever les il me manque tellement peu de spider silk moi je veux juste vérifier vite fait j'ai l'impression qu'après le combat je me rappelle plus j'ai pris le coffre j'avais vu un coffre une fois que c'était plus loin non non j'ai dû le prendre c'était carrément de l'autre côté je suis pas parti en combattant ça y est ouais voilà c'est bon la folie me guette alzheimer et tout proche va-t-il me buter avant l'homme à la faux bon après on a encore comme j'avais dit avant de commencer le live tous les retours disent qu'il faut avoir bien entamer le jeu pour vraiment l'apprécier mais bon pour l'instant moi j'accroche bien même si c'est vrai que ça manque un peu de tram un peu plus avec plus de rebondissements et peut-être des trucs un peu plus excellent oh mais non mais c'est de la saloperie finie cette mouette mais c'est vrai que pour l'instant il manque peut-être un petit truc un peu machiavélique un méchant qui chapote le tout une tram de fond un peu plus comment dire ça mais genre en plus il appelle des potes une tram de fond voilà un peu plus épique voilà je pense que ce serait le terme parce que là pour l'instant on est encore trop focalisé sur le sacrifice donc j'ai hâte de voir justement ce qu'il y aura en plus derrière ça vu que ça a l'air d'être le plus intéressant d'après tous les retours forcément sans me spoiler non mais il va pas les appeler à l'infini et lui il a fait oh encore un c'est quoi ce bordel donc c'est vrai que j'ai la curiosité de voir ça en sachant que le jeu est pas super long pour un RPG parce que je crois que c'est 20-30 heures donc c'est vrai que j'ai hâte de passer ce cap mais oui mais carrément et monsieur y'a pas de pause aujourd'hui que dites vous mais oui il y aura de quoi lire j'ai vu un peu tout ce qu'il y avait après je sais pas ce que ça fait en termes de taille mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura de quoi lire alors en fait faut fumer les mouettes direct ça c'est important ah ça c'est cool vu qu'elle l'a touché ça va le tuer voilà bah oui monsieur je te rappelle qu'au début tu as dit j'ai cru entendre que ce serait un petit lie donc je vais pas faire une pause ça a aucun intérêt non ce sera pas forcément deux heures pile mais ce sera un peu plus salaud mais jeté ça devient récurrent comme réponse aujourd'hui mais c'est exactement pareil monsieur non mais c'est pas un gros live de 4 heures tu te doutes bien que je vais pas faire ça en pleine semaine après je vais être décalé à force et surtout qu'après merde ça sert à rien ça fait redescendre à l'aise gros cris j'ai glissé comme un con ah j'ai récupéré un concombre de glace par contre je sais pas où je suis ah non je me suis fait entubé je me suis grave fait entubé je suis ressorti en vrai ce qui fait que ça va faire repop tous les mobs je le sens pas ah mais non ah mais non la carotte monumentale je m'en fous je m'en fous de mettre en décalage mais quelle salée mais comment vous êtes méchant monsieur mais je te signale qu'avant mon opération je faisais pas 4 heures hein si tu te rappelles bien je fais ça en général que pendant les vacances et le week-end mais t'inquiète pas vendredi je vais te faire un live de 4 heures à 2k pour une fois que je pourrais regarder toute la nuit ah bah oui mais moi je vais pas rester toute la nuit monsieur je crois que je pourrais finir sachant que c'est peut-être mes derniers instants de repos avant sur les dix derniers jours j'essaye d'esquiver un peu ah mais je vais me faire cramer ça ouais je le savais j'ai tenté quand même ma chance mais là tu y es plus ouais mais tt en convainc mais pas du tout ça a rien à voir avec ma convalescence avant déjà en semaine je finissais plus tôt monsieur je faisais pas des likes de 4 heures je te rappelle même que c'est toi qui partais avant en général mais rappelle toi au mois de juin etc quand t'as dit mes derniers instants de repos et dix derniers jours on m'aura la baissée d'un coup non mais je parle de repos pour moi c'est profiter en me disant que demain j'ai rien forcément de spécial à faire j'ai pas un agenda de ministre en ce moment mais ça va pas durer normalement je le saurai vendredi je sais pas encore à mon retoile et pour ça qu'il est qu'il est court mais voilà c'est pour ça mais non en général je dépasse j'abuse pas trop la semaine justement pour pouvoir mieux tenir les likes du week-end et en profiter j'abuse je devrais peut-être faire gaffe voilà j'avais raison quand même quoi que lui il va lever les quand même ah lui aussi il était proche mais bon lui ça se tente à 32 points je peux le faire en un combat ça se tente ça va enchantresse à bercer mon cas allez on va le tenter on peut l'avoir avec eux les points mais qu'est-ce que j'ai fait encore ah il aurait fallu que ce soit Setsuma qui attaque avant ah quoi que ça va il a touché les deux je lui pardonne parce qu'elle pourra le finir la dernière moins moite par contre c'est enduit lui je vais essayer de le garder en vie mais si je pouvais éviter de prendre du dégât ça va être tendu parce qu'ils ont l'air d'aller vers lui en plus ça ça fait chier voilà tourne toi vers moi agresse moi bon ça m'arrange dans un sens parce que ça fait du level mais oui il y a des mouettes mais c'est maintenant que tu te réveilles j'arrête pas de le dire tout à l'heure qu'il y a des mouettes et en plus elles sont elles sont reloues elles healent les autres les limpins comment on peut appeler ça des lapins testicules ah mais stop appeler des mecs toi genre calme toi bien à un moment donné et c'est pour ça aussi que je veux pas faire un live comme Danganronpa parce que sachant que je sais pas encore avant quelques jours à quoi sera lié mon destin pour l'instant je prends pas de risque je veux pas me lancer dans une aventure que où je vais peut-être devoir mettre du temps pour le faire parce que si je fais Danganronpa en live ça va prendre du temps c'est même pas vrai t'étais en train d'écrire espèce de mytho donc voilà c'est pour ça aussi même ça il faut le calculer c'est pour ça que je suis déçu de pas d'avoir une convalescence qui a mis autant de temps et pas avoir pu faire Danganronpa cet été mais ce sera peut-être mieux poser en frais pendant l'hiver dans un sens allez fume le voilà tu comprends mieux pourquoi ça contrecarre mes plans voilà je mettais fixé un agenda etc et j'aurais mais c'est tout ça aussi qui a fait que ça m'a un peu et Persona au fait je me posais la question tout à l'heure bah je t'avoue que j'ai failli y jouer ce soir parce que oui j'ai envie de le continuer aussi j'aime bien j'aime bien j'ai bien accroché à l'esprit Persona c'était le premier que j'essayais comme j'avais expliqué pendant le let's play donc oui je le finirais ah je le finirais j'essayerais de le finir en tout cas je vais essayer d'aller le plus loin possible et on verra comment ça se passera après huuuuh putain mais comment il fait du dégâts leur sort de fire comme d'enfoirés qu'est-ce qu'il fait elle lui se barre au loin ? mais t'es sérieux ? zato mais à chaque fois elle a un poil de fion elle pour lever les mais oui mais c'est pour ça justement tout ça j'ai envie de les finir c'est pour ça que je veux pas spécialement trop commencer des jeux longs ce qui me pose des limites dans les choix de jeu ah on est arrivé on est à Tenderville trop cool donc notre ami finalement il sera là-bas ah j'imagine on voit pas autrement bah moi j'ai bien aimé un hérosige et oui ça peut être une bonne idée c'est Tenderville est-ce que vous êtes venu pour vivre dans un village ? non on veut pas demander à vivre ici nous on recherche quelqu'un est-ce qu'il y a un homme appelé Akash ici ? Akash le commandant du visiteau enfin je sais pas comment dire ça le capitaine Akash euh non je peux pas comment c'est quoi je peux me rappeler je m'en rappelle pas il y a tellement de gens qui passent ici voilà allez voir vous même on a juste qu'à demander autour alors pas actuellement demander au vieil homme dans la maison très à l'est dans le coin du village il est là depuis plus longtemps que n'importe qui il saura peut-être quelque chose il y a un jeu multi-trave mais si Grinder aussi mais si mais c'est parce que j'ai la flemme en ce moment j'ai dit normalement j'aurais dû prendre tout à l'heure je voulais même prendre un petit jeu un jeu vraiment stylé genre ça m'a fait penser à de la GBA une sorte de petit RPG mais pareil c'est un peu en anglais aussi donc ça j'ai pas pris le temps mais c'est un petit jeu pas cher et il paraît qu'il est assez sympa donc oui le problème c'est que quand je ferai un achat voilà je prendrai Grinder en même temps pour le tester une nouvelle petite fille vient juste d'arriver j'espère qu'elle sera mon amie un portal knife j'avoue j'ai jamais essayé ça a l'air assez sympa oh c'est un mec du consortium je sais plus ce qu'il veut qu'on nous vende on peut vendre tout et n'importe quoi ah oui parce que c'est vrai qu'il faut vendre les matériels les matériaux pardon le mec il fume le mec il fume trop et oui je sais que tu avais eu le t-shirt tu l'avais reçu pendant un de tes lives en tout cas le jour d'un de tes lives je me rappelle et oui je me rappelle bien sûr que c'est noté quelque part bien sûr monsieur faire gagner au concours des meilleurs screen multi ça coûte la blinde ça faut que je pense à revendre des choses en fait chiche pognon dans mon truc est-ce qu'il y en a des nouvelles non il ya des trucs bien lightning le problème c'est que ça bouffe tellement de vie t'as pas envie d'en acheter mais pourquoi elles sont toutes éteint ah c'est parce que c'est l'alice mais lui il en a pas c'est pourri pour tac neigre c'est un jeu vraiment bien mais le truc c'est que j'ai jamais pris le temps d'y rejouer et pourtant je devrais car c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un bon jeu il a l'air sympa ouais moi ce que j'en avais vu un peu j'aimais bien l'esprit après je sais pas ce que ça vaut en terme de contenu etc sur la longueur mais mais j'avais bien aimé on y met ah ah des nouveaux résidents je suis dinas un vieil homme avec beaucoup de temps libre s'il ya quelque chose que vous souhaitez savoir au sujet de la vie dans ce village je serais heureux de vous le dire ah non on est juste là parce qu'on est à la recherche de quelqu'un que vous connaissez akash c'est pas particulièrement super super fan non plus tu vois c'est pas exceptionnel mais il est juste agréable à jouer et bien réalisé mais des fois ça suffit c'est ce que je disais tout à l'heure justement des fois un petit jeu voilà sans trop de comment dire ça pas de potentiel mais de merde je trouve plus le mot je l'ai eu pendant l'espace d'un instant mais il a volé en même temps un cash oui je le connais bien c'est vrai un homme bien et honorable il était après du seigneur de la citadelle tu vas on a vraiment besoin d'un commandant de beurre est-ce qu'il serait au village oh non il n'est pas ici il est quelque part autour de flonia un j'imagine il a l'habitude de passer son temps dans les pubs là bas voilà en train d'écouter voilà en gros nous dit de repartir là bas merci beaucoup dinas en gros on est venu ici pour nous dire ouais mec il est dans les pubs en train de se brûler la gueule c'est pas le genre d'homme à qui on donne des ordres et pourquoi vous devez avoir aussi un vaisseau cette fille et la sacrifier ils font toujours des pas super cool en plus pour ça que j'aimerais y retourner on s'était bien marré dessus et cura oh mon dieu c'est pas possible vous portez un grand fardeau sur vos épaules jeune femme c'est sûrement le destin qui a dû apporter le sacrifice et ses gardes ici est-ce que je peux vous poser une question et quelle est-elle ? les sacrifier donnent de l'espoir aux gens mais ce sont aussi ceux qui gardent le rituel sacrificiel en doute et ceux qui l'opposent votre voyage sera ardu et périlleux et vous ne savez pas si vous serez récompensé et malgré tout ça vous êtes préparé au pèlerinage on n'a même pas besoin de demander ça ou sinon spire à knack c'est qu'elle sa joue en multi tiens ça je me rappelais plus j'avais vu quelqu'un jouer en solo moi c'est pour ça je vois ce que c'est spirale knicks je suis désolé d'avoir douté dans vos résolutions pardonnez moi je m'excuse je vois que vous êtes des individualités qui peuvent à qui on peut faire confiance ouais mais on s'en fout ce qu'il dit mais maintenant je dois retourner là bas voilà casse toi le vieux donnez ça à cash une sorte de lettre de recommandation cool à ça ça on va pouvoir passer mais qu'est ce que c'est un petit sort écrit dessus à grâce au sort il va lui lui demander d'ouvrir ça d'ouvrir les yeux voilà pour lui ouvrir les yeux merci beaucoup vous avez été d'une grande aide on a fait que ça et on est retourné sur le jeu vraiment trois fois après d'avoir lâché un moment ou le seul que j'ai eu sur steam pendant des années où j'ai passé 466 heures dessus ah ouais quand même mais pourquoi êtes vous si gentil avec nous une fois j'ai fait une irréversible erreur ça a résulté une grande perte dans leur vie voilà ces vies ne reviendront jamais même si je m'en prends à moi même voilà je veux aider le sacrifié dans son pèlerinage voilà pour sauver beaucoup de vie dans le futur personnellement je t'avoue je me rappelle un peu vaguement parce que ça fait un moment que j'avais vu ça mais ça avait pas l'air dégueulasse comme j'avais l'air assez intéressant bah oui pourquoi pas j'avoue que maintenant tu m'en parles en multi ça pourrait être une idée j'avoue que j'avais jamais fait attention j'ai toujours cru que c'était solo ou que le multi était peut-être que je l'avais vu le multi mais a pas vu mais vu que ça existait mais je pensais que c'était aussi autre chose quoi pas directement l'aventure en elle-même lors d'un valo et un mec bien mais il peut juste pas supporter de voir les gens souffrir voilà s'ils pouvaient devenir les gens pouvaient devenir un peu plus heureux voilà d'accord à me dire qu'il faudra revenir dans toutes ces villes en fait on sait déjà qu'on va devoir revenir un jour dans tous ces villages etc tous les endroits qu'on a traversé mine de rien c'est obligatoire vu qu'il y a des coffres qu'on peut pas ouvrir là on n'a pas la capacité alors est ce que c'est un truc spécial ou est ce que c'est un truc qu'on débloque une bonne question mais ça pourrait vouloir dire que le jeu on va devoir y revenir je sais pas peut-être qu'il faudra la ramener donc à moins qu'ils aient pas une obligation et après c'est freestyle on vient quand on a envie bonne question oui les boss étaient assez stylé je me rappelle il y avait des trucs assez sympa dans les postes il y a des phases assez sympa mais non je savais pas que c'était une cop dans ce genre là moi je voyais plus ça cop ou genre t'as des trucs genre rajouter à côté du mode solo ouais c'est le genre de jeu où il faut pas être trop un peu comme comme diablo parce que diablo il y a le même défaut si tu peux jouer en multi mais si tu joues genre a4 après ça devient tellement facile que c'est trop pété quoi parce que tout le monde en voit tout partout et il suffit qu'en plus t'aies des classes un peu complémentaires ça devient vite un bordel plus elle a pris son level mais pas lui c'est vrai que tu perds un peu du plaisir du jeu après ah c'est mon avis après je trouve qu'il ya ce même problème sur diablo mais merde très j'ai été là y'a rien qui m'obligeait ah monsieur ça lui a donné envie de le réinstaller bon en tout cas ça a été vite à le réinstaller ah non faire la nage ah oui voilà parce que je me disais c'était radis mais pourquoi pas ça pourrait être une idée ouais ah si j'y pense je regarderai ça demain voilà histoire de revoir un peu à quoi ça ressemble etc mais je regarderai au pire voilà des trucs en multi un peu sur youtube pourquoi pas mais oui ça pourrait être une idée wait not ah mais il y a le raccourci ah voilà mais c'est pour ça qu'il ya ce raccourci du truc de la neige toi et ouf c'est par là je crois j'en comprends mieux putain ils avaient tout prévu les mecs ils avaient prévu de nous escroquer et de revenir en arrière oh mais il a fui le pingouin je sais pas quoi ce que c'était mais je viens juste de capter l'idée ouais il faut le dire la traduction google trad elle est géniale tellement c'est pourri mais ça a l'air d'être à la boîte à les trad google trad fr ces derniers temps sur le jeu indé donc ouais j'ai vu ça aussi il n'y a pas si longtemps un jeu pas très vieux en plus aussi mais c'est vrai que ça me fait moire de rire à chaque fois que tu vois des trades un truc un peu bancal tiens dis moi vu que je suis occupé tu pourrais me dire est-ce que sur la conférence de sony de ce soir est-ce qu'ils ont annoncé le prix de la ps4 pro j'ai envie de me marrer quand tu vois que sur la mâche c'est marqué petite mage avec lancement aucune idée de la signification anglaise hé gamin combien de temps combien ouais combien de temps tu comptes nous suivre c'est vrai c'est vrai que je dois oublier lui il ya quelque chose qui va pas oh c'est juste que tout ce temps j'ai été resté avec ce sentiment que quelqu'un me suivi oh t'essayes encore de faire en sorte qu'on soit désolé pour toi n'est ce pas ah non mais sur le net c'est peut-être écrit c'est ça que je voulais dire être se sentir désolé pour moi mais je dois être faible mais j'ai besoin de la pitié de personne je vis ma vie ma voix ok ok je suis désolé gamin je veux juste dire je voulais juste dire c'est une blague mais genre la vieille blague pourrie ah donc voilà c'est ça la pro à 400 euros qui sera un peu plus puissante pour le vr et 300 c'est la slim donc voilà c'est ce que j'avais dit 400 pour la pro sachant que la xbox scorpio elle sera plus puissante donc ils pourront pas la vendre à moins de 400 euros la scorpio vu que normalement ils font pas un étalage sur la ps4 pro ils font pas un étalage de trucs de ouf juste un peu plus puissante je pense que les mecs comme j'ai dit ils visent pas le 4k ils visent mais oui ça répond clairement à ma question mais gros en gros le mec qui a acheté la ps4 il y a 3 ans on va dire à la sortie non mais c'est pensé pour la 4k mais carrément des bars il y a personne qui maîtrise la 4k à l'heure actuelle et genre ils vont sortir les jeux 4k mais bien sûr foutez vous bien de notre gueule quand tu vois ce que ça coûte sur pc pour faire tourner un jeu 4k je veux dire t'as intérêt quand même d'avoir un bon fond d'investissement de départ entre l'écran plus le pc qui va avec vous foutez pas de ma gueule non c'est moi qui devrait m'excuser c'est quoi ça mire ce mec il ressemble pas à un monstre mais on dirait un poisson j'ai toujours dit que c'était mieux de agir avant et poser des questions après ah mais non mais genre attendez une minute et son copain mais même lui il a l'air bizarre je l'ai dit tuer dans le chemin bouche non non mais c'est bon c'est bon c'est que vous inquiétez pas laissez le tranquille il veut rien nous faire merci je savais que tu comprendrais le masque n'est pas juste pour le chaud je vois pas ce que le masque a à faire avec tout ça actuellement c'est une ombre le truc merci tout le monde mais comment tu savais comment savais-tu qu'il ne voudrait pas attaquer eh bien j'ai vu je l'ai vu la dernière fois il est venu aussi ici il est passé ici il est juste à la recherche d'un endroit aussi alors je vois pas la cale et se baigner ah voilà comme ça c'est bien on peut faire la la coupure pub voilà je vais pouvoir lire tes pavés merci